Ok yo les bros, fin de ça pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour la game 4 des games de placement sur la nouvelle saison Koli. Je ne vais pas vous spoil, on va lancer ce mode-là. Le mode anti-roublard, il est hyper efficace, anti-huginac. Donc je ne vais pas faire un peu de folie d'extravagance ou quoi, je suis là pour gagner mes combats. Donc il y aura beaucoup de modes qui vont être joués plusieurs fois, mais bon c'est dans mon intérêt je pense. L'objectif étant de win les combats et pas de se faire défaire par tous nos adversaires. Donc on est sur un mode où on joue la full salva avec un voile d'encre. Rien de bien extraordinaire. Et on joue également avec le bouclier précieux. Donc c'est parti. On est contre un mec qui n'a pas beaucoup d'esquives PA. Généralement les mecs qui n'ont pas beaucoup d'esquives PA, ils sont fous d'affronter un Sadi dans ces conditions-là. Contre un Sadi, tu mets des esquives PA au minimum. En tout cas, tu ne restes pas à 14 esquives, sinon c'est du moins trois minimum, voire du moins cinq si le Sadi joue avec un CAC qui retire du PA. Donc là, en fait, ce que je vais faire, généralement contre eux, je tampoue le plus possible mes tours. Vous allez voir. Là, il va pouvoir me mettre l'état pro et tout. J'en ai un peu rien à faire, mon objectif n'étant pas de… Comment ça s'appelle ? J'ai pas pour objectif de… Attendez, excusez-moi, je vais essayer de jouer mon tour. Faire ça comme ça. Moi, je m'éloigne de manière obligatoire. On tire un rempotage ici. Et un arbre là-bas. J'aurais pu mettre un arbre ici et me bloquer là, mais je décide de mettre mon jeu en place, tout simplement. Je m'en fiche un petit peu de ce qui peut advenir ici. On va mettre la sacrifier là-bas. On va voir s'il décide de la tuer ou pas. S'il vient vers moi, je m'en fous. Mon objectif étant de tempo au maximum. J'ai mis un état infecté là-bas pour lui mettre un petit peu dans l'embarras. Il m'errode, il n'y a pas de souci là-dessus. Lui, il est un peu pas bien. On va faire le truc comme ça. Le deuxième poison ici. On va mettre la folle ici. Une petite harmonie dans l'optique de tempo et on va se cacher là-bas. Pourquoi tempo ? Parce que tout simplement, il y a un pre-tech et tout. Ça ne sert à rien de commencer à taper maintenant. La folle a pour objectif de cliquer 3 PA qui ça va passer free. On l'avance également au cas où il aille là pour pouvoir lui cliquer les PA autour d'après. La gonfle, elle va nous soigner. On est bien. On est très très bien. On est un petit peu érodé mais sensiblement, ce n'est pas la mort. On a mis un petit poison ici. Il peut aller sur la folle. Ce n'est pas très grave. On s'en fout. Certes, on est un petit peu érodé mais c'est des dégâts assez dérisoires. Ça fait un peu mal le roquet quand même. Ce qu'il se passe un petit peu derrière ici. Et moi, je vais faire un petit… dans l'optique de replacer. C'est con peut-être pour vous mais pour moi, je trouve que c'est insane. Je replace ça là et je mets enfin ma maîtrise. J'hésite entre maîtrise et surpuille en fait. Moi, je vais mettre la surpuille histoire de le handicapper un petit peu. Il pourra aller sur lui s'il le souhaite. Tac. On re-kick 3 PA. Là, les dégâts qu'il mettra, ce sera des dégâts sans érosion. Donc, c'est plutôt correct. On voit qu'il continue à prendre quelques petits dégâts dus au poison. Soit il décide de venir vers moi. Je pense qu'à sa place, c'est ce qu'il aurait de mieux à faire pour lui. Mais là, il va taper là-bas. Donc, c'est des dégâts, encore une fois, sans zéro. On voit, ça me va. Je pense qu'on ne va pas tuer le roquet sur ce tour-ci, malheureusement. Pour 6 HP près, c'est un peu dommage. Un petit peu dommage. À la fin de son tour, ça devrait taper fort. Et là, voilà. Le combat se lance. Un petit peu de dégâts du style. Attendez. Un rempotage ici. On va remettre une sacrifiée là-bas. Un truc un peu ici, comme ça. Et on va se faire un… rien d'autre. Ok. Je croyais qu'il me restait un PA de plus. Ce n'est pas le cas. On va l'éloigner là-bas dans l'optique d'avoir un moyen de pression sur lui. Il va venir vers moi. Il peut directement. Il n'y a pas de souci. Sauf que là, tu vois, je suis entouré un peu d'arbres. Je vais pouvoir mettre un tremblement et me mettre à taper un petit peu fort. Et en vrai, de vrai, je commence à tanker plutôt pas mal. On a déjà le retour de la folle. Ça, c'est un peu bâtard. Il coûte bien joué pour lui. Là, il s'est bien placé. Il a eu raison. Je n'ai pas le choix de faire un truc un peu dégueu comme ça. Je n'ai pas trop le choix. Je vais mettre à taper comme ça. Donc là, voilà, je profite d'avoir le fameux kick PA comme je vous disais. Ça me semble primordial. On va l'éloigner là-bas. La folle va infecter là et infecter là-bas. Ça changerait. Au moins, il ne peut taper qu'une fois le roquet. Je vais faire péter la sacrifiée parce que dans tous les cas, il aurait tué. Et celle-là, elle est un peu dans la place ici. On va la mettre là-bas. Donc là, on a 7 PA seulement sur le guinac. De notre côté, on est quand même pas mal en termes de rez. On a 49% en plus le bouquet est précieux. Donc dans l'ensemble, je pense que le combat se passe plutôt bien. On a notre gongflap qui est toujours en vie, donc il est obligé d'aller la tuer. Il ne reste plus que 6 PA déjà. Ouais, ce n'est pas facile pour lui. Ce n'est vraiment pas simple. Et après ce combat, on enchaînera directement avec le 5e de la game de placement sans souci. On va pas se prendre la tête. Je suis un tocard. My God. J'en connais des nazes. Mais des comme moi. C'est vrai que je n'ai pas de PM. C'est incroyablement mauvais ce tour. C'était un tour qu'on appelle ça, dans le jargon, un tour fiac, claqué au sol. C'est pas grave. On va faire avec. On se reprend un peu de regen. Je pensais que j'avais n'importe quoi. Si je commence à faire des tours un peu bizarres comme ça, ça craint du boudin, comme on dit. On va quand même lui faire péter la sacrifier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça lui fera un peu de dégâts, une sacrée pression sur lui. Parce qu'en fait, elle a tellement plus d'HP et que c'est trop facile pour lui de la tuer. Donc autant lui mettre un peu de pression. Et voilà. Sacrifier pet. Ça va faire des dégâts à 1100. J'ai remis un poison para sur lui. Ça lui coûte au taquet de PA. Tu es ma folle quand même. Ça rend pas compte, mais... Enfin, il va venir vers moi, mais il n'y a plus de PA déjà pour taper. Il ne reste que 2 PA. S'il reste là, il va se faire saucer encore une fois. Je pourrais mettre un ébène, mais je préfère taper... On va mettre l'ébène ou pas ? J'hésite. Non, on ne va pas le mettre. On va taper très fort comme ça. Je sais que c'est lui qui est dans le dur, ce n'est pas moi. Il a un abyssal ou pas ? Il y a un dofus abyssal. Je me décale, en vrai. Je me décale pour ne pas qu'il y ait des PA supplémentaires. En termes d'HP, on est plus que bien. Il y a encore un poison para sur lui. Il y a seulement 9 PA. Je peux remettre une fois le tour d'après qui va aller là-bas. Donc c'est parfait. Et là, pour le coup, je vais pouvoir mettre l'ébène. Donc ça, c'est Bueno. Ça, c'est Kinder, comme on dit. Voilà, l'ébène. En fait, je crois que ça tue sans la folle. Donc on va juste taper de manière à battre et discipline. On va lui dire GG. On reste un combat plutôt simple dans l'ensemble. C'est normal après. C'est le stuff qui veut ça. On a les bonnes res, etc. Je ne sais pas s'il fait vraiment des erreurs ou quoi. Mais c'est vrai qu'avec un stuff comme ça, c'est difficile de perdre, entre guillemets, contre un Ouginac. Et là, du coup, je ne sais pas pourquoi il y a encore ça qui est affiché. On va faire la cinquième game de placement. Et puis, du coup, on va voir à combien au pop. Et après, on va voir un tour sur le leader, voir les autres. Ça dit à combien ils sont, voir jusqu'à combien je vais devoir cravacher pour finir dans les premiers. Après, vous avez beaucoup parlé de la panoplie Aurore Pourpre. Est-ce que ça vaut réellement le coup sur le Sadi ? Est-ce qu'elle est nettement mieux que la Salvataire ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que j'ai quelques cas moins à investir un petit peu. Je pense que, du coup, il y a moyen de faire des tests, tu vois. Ok, c'est parti. On se retrouve pour le cinquième et dernier combat. On est contre un Xelor. Donc contre l'Xel, il y a plusieurs façons de jouer. Soit je joue ce mode-là que j'adore. Soit je vais jouer mon mode anti-Xel si je l'ai toujours. Je ne sais pas si je l'ai toujours. Ouais, c'est ce mode-là. Il n'est pas exceptionnel, mais dans l'ensemble, il est quand même assez drôle à jouer. Tac, tac, tac. Je vais juste enlever. Je vais mettre un ébène. Je vais mettre un ébène à la place du pourpre. Est-ce que je ne mettrais pas un Dococo aussi ? Tac, tac. Un Cougnard, sinon. J'aurais dû mettre un Cougnard, ouais. On est contre ultimate DZ. J'ai des belles res en haut, en feu, machin. Ce sont les éléments prédominants sur l'Xelor que j'affronte. Donc nous, on va faire un T1 classique. Toujours la sacrifiée, c'est ce qui leur met un peu de pression. Nous, on s'en fout. On est là pour tempo. Je pense qu'il doit jouer en pre-tech. Arrêtez de jouer pre-tech contre les Sadie, les gars. Arrêtez. Le mec, il joue pre-tech et d'Origami. Il y a deux slots de trophées pour rien. Ce n'est pas opti. Franchement, je te le dis, ce n'est pas opti. Je ne dis pas que je suis full opti. Ce n'est pas ça, mais c'est vrai que là, selon moi, c'est une petite erreur de sa part. OK. Bon, nous, on va mettre une petite gonfleur dans la place. On va se barrer. On va se donner des petits PM là-bas, tranquillement. On a juste à attendre. En vrai, on a juste à attendre. On va l'infecter. Je m'en fous qu'il tue la fold. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet. Moins de 3 PA, c'est normal. Il n'a que 18 d'esquive. Je me rends compte que j'ai mis une mauvaise kak. Je ne dois pas jouer en kanji. C'est une erreur. Ça, ça me saoule la barre. Je ne m'y fais pas. Je trouve ça bien, mais je ne m'y fais pas, tu vois. Il faut que je le règle peut-être pour y trouver un vif intérêt. Il va pouvoir venir vers moi. Il n'y a pas de souci. Il se booste. Il va venir me taper peut-être ou éclater ma folle seulement. Dans tous les cas, je ne suis pas pressé. Comme je t'avais dit, j'attends le proc de mon doma. C'est ce qui va me permettre d'avoir beaucoup de dommages. En fait, c'est un stuff sur lequel je crois qu'il y a 6 ou 7 invocations. C'est ouf. 8 invoques, tu vois. 8 invoques, c'est plutôt quand même pas déconnant. Ce n'est pas dégueulasse. On va juste aller infecter là-bas histoire de lui mettre une petite pression quand même. On ne peut pas lui donner la plus belle de vie au monde non plus. Tac, tac, tac. Et je vais altruisme dans l'optique de cheater ma sacrifiée, cheater ma gonfla. Ça peut vous sembler stupide comme choix, mais je ne trouve pas. Je n'ai rien de mieux à faire. Je n'ai pas besoin d'énormément d'arbres sur ce style de combat-là. Donc, je préfère mettre des invoques qui ont une bonne vitalité histoire de bien embêter mon adversaire. C'est un choix. Sacrifié, elle a déjà 1 350 HP. Il peut la tuer directement. Dans tous les cas, je tampo son pre-take. Je n'ai rien de mieux à faire. Et aussi, de tuer l'arbres comme ça, ça l'a évité d'avoir la free téléfrag. Donc, les dégâts sont un peu dérisoires, si j'ose dire. Après, c'est normal, il y a 50 % de raise. Il ne faut pas négliger mes raise aussi. 350 dégâts, c'est rien. Il va peut-être finir au corps à corps. Le capsid, why not ? Il peut me renvoyer au bled s'il le souhaite. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bon, c'est… C'est OK, c'est OK. Encore moi, je vais infecter là-bas. Je vais… Altrium Végétal là-bas. Il me reste 5 PA pour ça. Je pense qu'il ne me tue pas, vu les restes que j'ai. Au pire, il fera péter la synchro, elle n'est pas non plus hyper boostée. C'est un choix audacieux, mais j'estime qu'il ne tape pas du 4400. Donc, let's go, on verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Il n'y a pas de retour de flou sur lui non plus. Il y a quand même un vulbis, il est vrai. Il est vrai qu'il y a un vulbis. Bon, c'est parti. Il a sacrifié, on va la mettre là-bas. Tac, tac, tac. C'est free pétage, mais vous allez voir, les dégâts, ce n'est pas ouf. Du 1200, en fait, pourquoi je l'ai infecté ? Parce que c'est le seul danger qu'il y a sur le Xelor avec le mod et les restes que j'ai. C'est vraiment la synchro. Sinon, le reste des dégâts, je peux les tanker plutôt facilement, donc je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Et là, on va se mettre à taper. Donc, les dégâts qu'il a mis, ça peut vous sembler ouf ou quoi, mais c'est des dégâts… Moi, je ne trouve pas ça fou du tout. Voirot. Je crois que j'ai mis les bennes ici. Voilà. C'est nice. Quand je dis voilà, ça ne veut pas dire que c'est ce que je voulais. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Et je m'éloigne un petit peu. Tac, tac, tac. Encore une fois, on va cliquer 3 PA. Là, c'est boineau. On va infecter ça. On s'en fout dans tous les cas. On a bientôt le retour de la gonfla, donc on est bien. Après, c'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe aux dégâts. Des fois, je fais n'importe quoi. Je serais peut-être dû par exemple m'aller… Je pense qu'avec la m'aller, peut-être que j'aurais tué avec la folle qui tape dessus et la surpuissante. Il décide de tuer ma folle. Du coup, c'est des dégâts… Il y a des dégâts qu'il me fait, je peux les tanker. Donc bon, c'est un peu dommage pour lui. Et là… On va faire un truc un peu comme ça. Une vaut de vaut loin. On se rééloigne un petit peu ici comme ça et on se met à notre arbre là-bas. Donc il n'y a plus de… Comment ça s'appelle ? Je fais l'exprime de me régler un truc qui ne met que ça. Ce n'est pas grave. Il n'y a plus de synchro. Le synchro, je te l'ai déjà dit, c'est le seul danger. Après, il y a le temps de mise en place de mon combat. Donc là, on va essayer de cliquer DPM. Mais dans tous les cas, vous avez vu, même si je ne suis pas ou quoi, les dégâts que ça fait, c'est pas mal. Enfin, si je ne suis pas ou quoi, les dégâts de la surpuissance sont quand même pas mal. Là, il y a 16 PA. Je rappelle encore à tout le monde que j'ai le retour de l'harmonie. Enfin, je n'ai pas le retour. J'ai l'harmonie, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai ma deuxième gonflable aussi. Il va faire une pendule sans doute. Non, même pas. Pas de pendule. Très bien. C'est 14 PA. Frappe du gzel. La frite LF, elle est bonne. Bien joué. La momif. Je crois qu'on a envie de faire péter la sacrifiée. Je ne sais pas. Non, je crois qu'on va save un petit peu. Je crois que je vais save. Ouais, je vais save. Je vais save. Quoique. Vas-y, j'ai envie de m'amuser. Je suis là pour m'amuser. Je pense qu'encore une fois, il ne tape pas les 1900 dégâts. Il ne les tape pas. On va se donner des PM ici pour aller se régen. On reprend la régen ici. On va se refaire une gonflable là-bas. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, les gars. On se donne des PM en plus pour avoir plus de mobilité. Là, surpu qui va cliquer des PM ici. Très bien. Ultimètre DZ, ce n'est pas un mec qui fait les KTA, ça, je crois. Ça signifie qu'il pète à combien ? À 1006. Plus les BEM qui fait du 200. Il va être sans doute clean avec Pendul ou quoi. Essayez de faire péter la synchro peut-être. Hop, hop, hop. On retape un coup comme ça. On va refaire un coup comme ça. Et un altruisme ici. On se met là-bas. Encore une fois, on reprend de la régen. On a mis un ébène. J'aurais dû faire la vaudou avant. Je suis conscient de l'erreur. Tant pis. Je ne peux pas utiliser ce gonfle à la pompe régen, donc on va faire ça. Je vais même aller là-bas. Elle est au taquet de PM. 352 régen, c'est bono. La surpu encore dans la place pour cliquer du 150 dégâts à peu près. Il reste 839 HP. Là, je pense qu'on va tenter un kill au tour d'après. Regardez les dégâts de ça alors que je ne suis pas feu quand même. C'est quand même assez insane. Je pense qu'on tue là, non ? Je ne suis pas sûr qu'on tue en fait. J'ai un peu peur. Je crois que la surpu est tue en fait. Ouais, nice. C'est insane les dégâts dus au doma. Les dégâts du doma sont assez insane. On se re-regen au cas où ça partait en life, mais normalement, il n'y a pas de souci. La surpu devrait terminer. C'est là que tu te dis, c'est vrai que, regarde, ce que j'ai tapé en feu, il y avait un ivoire quand même. Il y avait un ivoire. Est-ce que j'ai tapé en O avec le Kanji Arc à 300 ? Enfin, c'est insane. Bref, voilà, nos 5 games de placement sont terminés. On pop à 4498 de cote. J'espère que ce style de vidéo tour a plu. Et après, on refera des combats un par-ci, un par-là. Et puis, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Flansa. Prends soin de toi. Ciao, ciao !